Merci. Merci, M. le Président. Merci, cher Didier. C'est pas facile de prendre la parole après le président de l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Mais enfin, je vais assumer ma fonction et ma mission de président de notre fondation en saluant les élus présents, Madame la députée, M. le député, cher Pascal, j'ai vu également le président de Saint-Quentin, mon ami Michel Lougier, tous les élus qui sont présents dans la salle, les directeurs, les entrepreneurs, mes collègues, puisque j'ai aussi la chance d'être professeur associé de cette université. Et puis, mesdames et messieurs, et vous toutes et tous, chers étudiants. 2016 pour la fondation, c'est un bilan qui est quand même relativement satisfaisant. Je vais vous en dire deux mots. Et 2017, sûrement une année encourageante, malgré l'ensemble des difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Je serai court, mais c'est important, puisque au terme de six années d'existence, notre fondation connaît aujourd'hui une forme de renouvellement. Je vais y revenir. Et au cours de ces six années, elle a réussi à faire preuve, je crois, de son utilité, de son efficacité, aux côtés de dispositifs de partenariat qui existent depuis 25 ans. Je veux parler de l'apprentissage et des collaborations en matière de recherche. Alors, certes, aujourd'hui, les fonds collectés par la fondation sont modestes au regard de ce qui est collecté en matière de recherche ou d'apprentissage. Mais enfin, les fonds collectés s'ajoutent à ce que ont pu faire l'ensemble des enseignants-chercheurs au travers des processus de recherche jusqu'alors. Et je pense que demain, sans imaginer forcément les rattraper, je pense que nous pourrons faire mieux. On a réussi à implanter, je crois, la fondation dans le paysage universitaire et territorial. Et comme le rappelait le président tout à l'heure, l'université de Versailles-Saint-Quentin, c'est aussi un acteur d'un territoire. Et je pense que la fondation peut travailler au fait que l'UVSQ est bien dans son territoire. On l'a engagé dans deux voies qui sont, au fond, complémentaires. Une voie assez classique, qui est celle de partenariat de mécénat avec les collectivités, les entreprises du territoire. Mais une seconde plus originale et qui se développe, modestement, mais qui se développe jour après jour et positivement, c'est celle de rapprocher des personnes physiques, des étudiants, des parents de leur université et en leur demandant ce qu'ils font, de la soutenir directement. En effet, on considère au sein de la fondation, je remercie les membres du conseil d'administration qui travaillent beaucoup avec moi, ainsi que l'équipe modeste, mais efficace. Je veux parler de Véronique Raoult, sa directrice générale, et de Blandine Desloges, qui l'assiste. Je veux vous remercier du travail accompli. Aujourd'hui, donc, on a réussi à l'implanter et on considère qu'il faut que la fondation apporte des fonds, des ressources supplémentaires et complémentaires, puisque demain, incontestablement, l'université, l'UVSQ comme les autres, en auront besoin. Et donc, c'est grâce au regard croisé et à l'engagement d'experts scientifiques, de responsables d'entreprise, d'élus, de citoyens, qu'on a commencé à relever ce défi. C'est aussi grâce à cette vision qui est portée par la fondation et qui agit aussi bien pour l'intérêt général que pour soutenir des actions spécifiques en accompagnant des projets scientifiques, médicaux, éducatifs, culturels, mais aussi philanthropiques, qui sont proposés par notre communauté, que nous avons débuté une réelle concrétisation au fil de ces dernières années. Après le succès de la campagne pour la bibliothèque universitaire, nous avons reçu de collègues un certain nombre de projets apportés. Le laboratoire handicap pour son programme sur les maladies neuromusculaires, le laboratoire risque sur la santé des femmes, l'UFR des sciences pour Versailles Sciences Lab, le service d'accompagnement des étudiants handicapés, pour ne citer que quelques exemples. Et c'est parce que ces projets exercices existent, pardonnez-moi, c'est parce qu'ils sont portés par des enseignants-chercheurs, par du personnel, par des étudiants, que nous avons pu trouver et mobiliser des partenaires, collectivités, entreprises, particuliers. Et c'est ensemble que l'on continuera à construire la fondation. Avec le soutien de Saint-Quentin, je salue de nouveau son président, et grâce au mécénat de la Banque Populaire Val-de-France, nous avons réussi à développer le réseau des étudiants, le cluster Vert et Bleu. Je vous précise, si jamais vous n'étiez pas encore inscrit, qu'aujourd'hui, il y a 20 000 inscrits sur Vert et Bleu, et que si vous allez sur le site, vous constatez qu'il ne se passe pas une minute sans qu'il y ait un nouveau poste, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire un nouvel article, ou, pour les étudiants, une nouvelle offre de stage ou d'emploi. Je veux remercier aussi les ambassadeurs de la fondation qui se mobilisent pour contribuer au rayonnement de l'UVSQ par le développement du réseau des diplômés. Et à cet égard, je suis très heureux de vous dire que, pour la première fois, nous avons reçu un don d'un diplômé d'il y a quelques années, 2 000 euros, ce qui n'est pas tout à fait rien. Et j'espère que c'est le premier, mais que ce n'est pas, tant s'en faut, le dernier. J'ajoute qu'on va monter à la mairie de Versailles le 10 mars prochain, grâce à l'initiative de Dominique Vichard, une conférence sur l'innovation, et que nous remettrons également les prix du concours d'éloquence, organisé par Anthony Lamotte, qui est un étudiant de l'école d'ingénieurs LISTI. Grâce à la GMF, et je salue M. Choplin qui la représente, on a renforcé des équipements informatiques adaptés aux étudiants en situation de handicap dans les bibliothèques de Vélizy, M. le député, et de Versailles. Et comme vous le verrez tout à l'heure, et je salue les représentants nombreux du Crédit Agricole, M. Fanon, M. Bontemps et ses voisins, nous avons poursuivi notre programme handicap étudiant sur le campus de Saint-Quentin. Je n'oublie pas non plus, j'y reviendrai, l'avenir santé mutuelle, pardonnez-moi, est représenté par Stéphane Lévesque, son président et sa directrice générale, mais on y reviendra aussi dans une petite minute. Pour aller vite à la conclusion, en 2016, 33 000 euros ont été consacrés au projet étudiant, grâce à la mobilisation des parents et sur notre plateforme de crowdfunding. Le Fonds Initiative Solidaire a accompagné 80 étudiants dans 8 projets de solidarité internationale dans différents domaines. Ce soutien ne se substitue évidemment pas aux autres dispositifs qui existent à l'université, tels que le Fonds de soutien aux initiatives étudiantes de l'université de Versailles-Saint-Quentin, mais il le complète. La Fondation intervient aussi en complément, par exemple, de projets tutorés qui, eux, ne sont pas éligibles à ce dispositif. Donc, en conclusion, je crois que vous disposez, avec la Fondation, d'un formidable outil que nous voulons sérieusement, amplement développer en 2017. Un outil qui a été renouvelé en cette fin d'année 2016 et début 2017, et je veux remercier le président Guillemot et les membres du Conseil d'administration qui ont, si vous me permettez l'expression, renouvelé le bail de la Fondation pour 5 ans, puisque sa durée de vie est arrivée à une date de péremption à la fin de l'année 2016. Et donc, on a maintenant 5 ans devant nous pour vous convaincre. Un outil qui est ouvert à tous et à toutes et à tous les projets. Un outil qui permettra, au-delà des 580 000 euros, voilà le score que nous avons réussi jusqu'alors déjà collecté, de contribuer au réunionnement de l'université sur son territoire et de tisser des liens plus étroits encore avec nos partenaires, d'associer les publics sensibles aux valeurs de services publics, ça a été rappelé, et j'insiste, de l'enseignement supérieur et de la recherche que nous défendons. Un outil au service de projets exceptionnels en termes d'avancées scientifiques réalisés par des équipes de l'université de Versailles 51 et de ses laboratoires. Et j'ai visité récemment le LATMOS et son directeur, qui avaient deux projets à nous soumettre, et c'est tout à fait enthousiasmant. Je cite celui-là, mais je devrais citer tous les autres, c'est le début d'une erreur, mais je l'assume puisque je n'ai pas le temps. Un outil au service de l'intérêt général, je l'ai dit, je le répète, mais aussi de la vie universitaire et de la vie de nos campus. Je crois qu'ensemble, nous pourrons réussir en 2017 et bien après. Je forme ce vœu qui s'ajoute naturellement à ce de santé, de réussite, d'épanouissement dans l'ensemble de vos projets personnels et professionnels. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2017. Je vous remercie. Mais je vais maintenant passer à ce qu'il y a de plus intéressant. Je vous remercie de m'avoir écouté. En appelant les représentants du Crédit Agricole, M. Thierry Fano, président de la caisse locale de Montfort-la-Maurie, qui représente M. Michel Caffin, qui est vice-président du Crédit Agricole d'Ile-de-France, qui n'a pu nous rejoindre. Et mon ami Nicolas Bontemps, qui est directeur régional à Versailles. Je ne cite pas tous les autres représentants, mais merci d'être là. Et qui vont nous remettre, comme je le disais, un chèque. Il est là pour le handicap étudiant. Est-ce que vous voulez nous dire un mot, M. le Président? C'est simplement pour vous remercier au nom de la présidence, bien sûr, mais de l'ensemble de l'université, des étudiants, et en particulier sur les étudiants handicapés, ce qui n'est pas que symboliquement important, puisque j'attache une importance particulière à cette question. Merci. Juste une précision, le Crédit Agricole, c'est une banque qui appartient à ses clients. Ah, oui. Et pour ce faire, elle est organisée, il y a 13 associations sur le territoire des Yvelines qui réunissent les clients, qui élisent des conseils d'administration avec des présidents. Donc Thierry est un président d'une des, ce qu'on appelle les caisses locales, d'une des associations. Et ce dont que le Crédit Agricole est ravi de faire, ce sont les représentants des clients du Crédit Agricole qui ont décidé de le faire. Ce n'est pas la banque en elle-même, je tiens à le préciser, parce que, voilà, Thierry et les messieurs qui sont devant, ce sont des clients du Crédit Agricole qui s'investissent aussi dans l'accompagnement du territoire. Et je crois qu'ils sont... Alors, ils ont été... Les 13 présidents des associations de clients du Crédit Agricole se sont tous réunis pour se dire que c'était une chose intéressante cette année que d'aider l'UVSQ. On l'avait fait pour la bibliothèque en 2015, cette année pour un projet qui, ma foi, n'appelle pas de commentaires. On comprend bien l'utilité du sujet. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Oui, c'est... Nous essaierons d'en faire bon usage et comme vous l'avez dit, jamais 203. Vous êtes aux 2e opérations. On attend sans hésiter la 3e. Merci beaucoup à vous. Ensuite, je vais passer à une seconde remise de prix. et comme l'année passée, j'invite Stéphane Lévesque, le président d'Avenir Santé Mutuelle, à nous rejoindre sur l'estrade. C'est notre partenaire qui, pour la 2e année consécutive, est le mécène du prix Jeune Talent. Alors, je sais que l'une de nos récipiendaires, le 2e prix, d'ailleurs, n'a pas pu être parmi nous, puisqu'elle est empêchée. C'est donc... Et le 1er prix est arrivé. Tant mieux, parce qu'on s'inquiétait. Donc, il y a un 1er prix des Jeunes Talents UVSQ 2017, et j'ai le plaisir d'appeler Laura Federici. Alors, Laura suit actuellement, on va nous en dire un mot, un diplôme interuniversitaire sur les techniques ultrasoniques en anesthésie et en réanimation. C'est très impressionnant. Mais... Mais ça n'est pas à ce titre que vous êtes primés ce soir, mais pour un engagement par l'organisation Médecins sans frontières, une mission humanitaire. Enfin, bref, racontez-nous un peu. Bonjour à tous. Oui, donc, c'est à l'occasion de 2 missions humanitaires que j'ai eu la chance de pouvoir faire avec Médecins sans frontières. Une 1re en Haïti et une 2e à Grande-Synthe, dans le nord de la France, sur le camp des réfugiés. Merci beaucoup. M. le Président, est-ce que vous voulez... Donc, c'est donc l'université, la faculté de médecine et une étudiante. M. le Président, je crois qu'il faut dire quelque chose. Je ne vais pas dire grand-chose, mais c'est simplement vous féliciter parce que je suis allé en Haïti il y a 4 ans. Non pas pour de l'humanitaire, mais pour un projet de recherche. Mais j'ai pu voir quand même le grand délabrement de cette île et qui est absolument bouleversant. J'ai même vu mes premières fois, même en expérience, des cas de choléra. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Ce qui est absolument dramatique. Je voulais juste vous féliciter et vous encourager à continuer dans cette direction. Voilà. Au revoir. Comme je le disais à l'instant, le deuxième prix qui a été décerné à Camille Aura lui sera remis ultérieurement puisque Camille n'est pas parmi nous. Camille Aura est originelle de Trappes. Elle est actuellement, elle aussi, en première année, enfin, à la fac de médecine en première année. Et elle s'est engagée depuis 3 ans en tant que bénévole dans une association culturelle, éducative et de loisirs qui accueille des enfants à Trappes. Elle a participé à l'aide aux devoirs, animé un atelier d'anglais, pris en charge des enfants, les enfants les plus jeunes durant un camp d'été. Et donc, au-delà de son engagement personnel, elle a réussi à sensibiliser des jeunes versaillais de son lycée, Notre-Dame de Grandchamps, dans ses actions solidaires. Et donc, j'ai oublié de préciser quand même que tout ceci n'est pas seulement un beau trophée. Et c'est pour le 1er prix, c'était un chèque de 1 000 euros. Merci, M. le Président. Et que pour le 2e prix, c'est un chèque de 500 euros. Mais il y a un 3e prix et je vais appeler un collectif formé de Charles Hériot, Céline Aziz, Morgane Souhem et Camille de Saint-Blancat qui ont reçu le 3e prix des jeunes talents UVSQ 2017. Alors, vous, vous êtes étudiant en maïeutique, si on m'a bien informé. Mais je vais vous laisser nous expliquer ce que vous avez fait pour mériter d'être là aujourd'hui. Alors, du coup, je pense que ce pour quoi on nous remet un prix, c'est que cet été, nous sommes partis à 4 dans un orphelinat au Cameroun pour nous occuper d'enfants pendant un mois. Voilà, donc là, nous ne sommes que deux, donc Morgane, Souhem et moi, Charles. Les deux autres, dont l'instigatrice principale du projet qui est Camille de Saint-Blancat, n'ont malheureusement pas pu se déplacer. Merci beaucoup. Merci à vous. Et donc, ils reçoivent un prix de 500 euros. Bravo, monsieur le président. Je voulais vous féliciter, non pas en faisant référence à mes aventures passées, mais il se trouve que j'ai des enfants aussi de votre âge et qui sont dans le même genre d'aventure. Orphelinat, Cameroun, Madagascar, enfin bon. Et donc, je voulais vraiment vous féliciter sincèrement pour votre engagement et vous demander aussi de continuer. et bien, j'en ai terminé. Donc, je vais proposer aux représentants du Crédit Agricole au premier prix de nous rejoindre pour une photo collective. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.